On va commencer ce panel du coup en effet tout simplement Bitcoin Ordinals the new age of NFTs donc concrètement on va parler des ordinals tous ensemble avant ça en fait on a la chance d'avoir du coup non pas quatre mais cinq intervenants avec nous et donc je vais tout simplement vous vous laissez vous présenter on va commencer peut-être du coup avec Franck Franck comment ça va ? Ça va bien je peux parler français je n'ai pas l'habitude que je serai pour ça quand je fais des erreurs j'ai une Irlande au fond je suis belge. Tu parles très très bien français et merci de faire un panel en français avec nous. Franck tu as un background technique plutôt ? Oui j'ai un ingénieur j'ai à peu près 30 ans d'expérience j'ai encore fait du mining du Bitcoin en 2010 quand tu sais encore faire ça sur ton desktop j'ai arrêté quand c'est venu c'est des ASIC et tout ça parce que je veux pas investir à ça et après quelques temps j'ai revenu dans le monde crypto avec l'Ethereum on peut faire des smart contracts et je m'amuse beaucoup avec faire des smart contracts et oui j'ai aussi un petit peu notorious pour des smart contracts parce que quand tu regardes le deuxième surfboard là-bas tu vois que j'ai déjà mis un sticker d'un punk mais c'est pas un punk comme je le connais c'est un V1 punk. Voilà donc tu as joué un rôle important dans le smart contract dans le wrapping du smart contract du punk V1 c'est ça ? Oui c'est ça il y a eu un bug dans le contrat V1 et il y a quelqu'un qui m'a demandé de le fixer et je le fais quoi. On accepte les V1 aussi du bout des doigts mais on les accepte. Ça a pris un petit peu de temps mais maintenant je peux aller à des punk brunchs et les gens ne me tuent pas c'est bon. Merci Franck. Du coup on est accompagné. Ah tu as des très belles chaussettes Benjamin d'ailleurs des chaussettes qui viennent de Havre ETHCC de l'année dernière c'est ça non ? Alors du coup Benjamin alors vous niveau micro je me rends compte qu'il faut on va faire une sorte de mécanique voilà vous avez un micro pour deux et voilà. Exactement donc vas-y Benjamin toi donc Benjamin t'es qui ne connaît pas Benjamin ici ? Donc Benjamin bon tu t'es on va dire t'es visible sur les réseaux pour le contenu que tu fournis sur le crypto trading notamment vas-y vas-y Je te laisse continuer. Donc oui moi j'essaye d'apporter une certaine expertise que j'avais dans les marchés traditionnels parce qu'à la base moi je suis trader de pétrole physique et en plus sur des qualités très spéciales qui est du pétrole pour les bateaux. Je me suis remis dans les cryptos que j'avais découvert de façon très candide en 2012 de manière professionnelle en 2020 et je me spécialise sur les stratégies de trading, les tokenomics et les stratégies de listing donc pour aller sur un exchange. Voilà tout simplement et on peut te retrouver du coup principalement sur LinkedIn ou Twitter il faut que je travaille un peu plus ce réseau. Très bien donc pas mal sur LinkedIn et donc à côté de Benjamin donc à Benjamin M on a Benjamin C encore un Benjamin voilà donc Benjamin donc je sais pas si vous avez vu il y a quelques personnes avec un t-shirt avec un B on les voit pas trop ils sont assez cachés. Ils sont bons hein ! Pas mal ! Donc vas-y dis-nous en plus alors sur le Crypto Daily. Alors je m'appelle Benjamin, j'ai fondé le Crypto Daily il y a un tout petit peu moins d'un an, on fait anniversaire la semaine prochaine, on résume rapidement en newsletter tous les jours toute l'actualité crypto, NFT, metaverse et c'est totalement gratuit et on a beaucoup de chance. Aujourd'hui on a une super équipe avec nous et qu'on est tous là réunis aujourd'hui donc on est très content. Vous êtes combien ? Aujourd'hui on est 6. Donc 6 de toute l'équipe du Crypto Daily présente et vous avez un stand du coup sur lequel on peut venir vous parler. Exactement et petit big up au NFT Morning où j'ai commencé les premières chroniques d'actualité il y a plus d'un an et demi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous venez les faire chier le matin c'était trop drôle. Écoute, oui c'est ça, on est content de voir que ça continue avec le Crypto Daily en tout cas. Et donc, alors là c'est pas Benjamin, c'est Quentin qui a quand même un t-shirt avec un B Bitcoin aussi. Et c'est pas anodin parce qu'on va parler d'ordinals mais toi pour le coup t'es actif dans les NFT Bitcoin mais sur Counterparty, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait je suis dans les cryptos depuis 2014, j'ai créé CryptoFR qui est une des premières communautés francophones et via CryptoFR j'ai entendu parler de ces NFT qui ont été créés à partir de 2016. Et j'ai commencé en fait à collectionner des NFT Counterparty en 2016 et 2017. Et du coup je suis depuis tous les NFT, enfin peut-être pas les Solana mais... Ouh, ça commence ! Non mais tous les bons NFT... Il continue en plus, bam ! Et en 2017, fin 2017 on a créé, on a cofondé à Troyes, Honest qui est une start-up. Qui utilise cette technologie de NFT pour tracer des produits physiques mais en traçant la responsabilité ou l'ownership sur le produit. Ce qui nous permet de suivre soit des sacs pour des grandes marques de luxe, que ce soit du côté supply chain ou du côté client. Exactement, et du coup ça vous l'avez créé en plus il y a un petit bout de temps, il y a quoi ? Il y a 5 ans déjà non ? Bref, bientôt 6 ans. Pas mal, en effet. Et donc on a un invité surprise ! Moi je suis le MC reconverti en invité surprise, j'ai pas de B de Bitcoin mais j'ai le B des Bulls. C'est pas mal ! Il nous faut du boule, on est tous des boules. Je me dis que ça fait sens, je m'appelle Nizar, je suis plus ou moins connu dans la sphère pour avoir été le premier à avoir fait une levée de fonds pour acheter des NFT. En juillet 2021 j'ai levé 1,5 million de dollars et j'ai rasé le floor des Bordape, acheté pas mal de punk, acheté des VFriends à fond. On a investi beaucoup dans Time Magazine aussi, on est devenu très proche de Keith Grossman. Et donc voilà, j'ai fait le tour du monde pendant 2 ans pour parler de ma belle histoire et puis FTX s'est passé par là. Sam m'a fait un petit clin d'œil et puis tout s'est pété la gueule. Et il a fallu se réinventer et voilà, donc je passe du temps à essayer de raconter cette belle histoire et puis montrer aux gens que tout est possible mais que parfois rien n'est faisable. Très bien, très bien, très bien. Eh bien écoutez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les ordinales. Malgré tout, je pense qu'avant de rentrer, alors déjà on commence tout de suite avec une question compliquée. Peut-être Quentin, tu vas pouvoir commencer et puis Benjamin, continuer. C'est quoi un ordinales ? Un ordinales en fait, c'est un protocole qui va considérer qu'on peut nommer les satoshis sur Bitcoin et qu'avec ce satoshi là, on va pouvoir inscrire une donnée. Et de cette manière, on peut inscrire du coup, ce que les gens ont vu la majorité du temps, c'est des images, donc on inscrit des NFT. On inscrit aussi des, enfin ils ont fait de la tokenisation avec, mais on peut aussi mettre des jeux. Il y a des jeux qui ont été mis dans Bitcoin de cette manière. Et l'innovation par rapport à ce qui se faisait avant, c'est que sur Bitcoin, depuis 2017, il y a ce qu'on appelle la segregated witness dans une transaction Bitcoin, qui est en fait la partie signature, qui est une partie dont on n'a pas vraiment besoin, qu'on peut mettre de côté en fait. Et en fait, toute cette donnée là, depuis, je crois que c'est depuis Taproot, on peut mettre ces données là dans cette partie segregated witness. Ce qui permet en fait de mettre beaucoup plus de données que ce qu'on pouvait faire avant, où on était limité à 80 caractères. Donc jusqu'à présent, on était limité à 80 caractères. Et donc, avec cette capacité, c'est quoi ? C'est de commenter en fait finalement une transaction. Comment tu le décrirais ? Peut-être Benjamin, tu as envie d'expliquer ? C'est d'avoir de la place pour mettre un fichier en fait. Donc tout simplement, c'est ça. Moi là-bas, c'est pour mettre un message que les mineurs signaient les blocs qu'ils avaient minés. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans le premier bloc de Bitcoin, Satoshi, le créateur de Bitcoin, a laissé un commentaire le fameux, le 3 janvier, il a laissé la une du Times Magazine, je crois, « Chancellor buys out Brinks ». D'accord. Donc c'est un peu dans cet esprit que ça a commencé. Du coup, il y a un engouement qui a eu lieu sur les ordinales, on va dire, qui a pris il y a à peu près six mois, quelque chose comme ça. Du coup, on a finalement, malgré tout, dans ma compréhension, on a la capacité finalement d'avoir tout simplement des... Alors ce n'est pas des NFT du coup, mais c'est l'équivalent du transfert de valeur sous forme de JPEG par exemple, mais on-chain finalement. Donc ça veut dire que les images sont directement, finalement, on peut les retrouver directement de Shine, c'est ça ? Franck, tu veux peut-être... Oui, j'ai une autre définition d'un ordinal. Franck, donc... Ici, c'est une explication très technique. Pour les gens qui sont un petit peu moins techniques, je vais donner un petit peu Helicopter View et faire un petit peu plus simple. qu'un ordinal, c'est quoi ça ? C'est un satoshi qui est la plus petite pièce de l'éconne. L'équivalent de la pièce de un centime. Ben oui. Et comment ? Une pièce d'un centime. J'ai une ici, sponsorisée par Arish, parce qu'ils ont très difficile à encore trouver la pièce d'une. Comment je tourne ce pièce d'un centime en 7 euros ? Quelqu'un a une idée ? Je lui mets une belle gueule et puis je la mets sur Ordinales et puis je fais trader les gens autour de ça. Oui, c'est ça que j'ai fait à Lisbon dans le NFC de John. J'ai effacé le... Oups, il est parti. Le roi qui... Tu viens de perdre 7 euros là. De l'encentime à zéro. Attends, moi je ne le laisse pas. Et voilà. Et j'ai mis mon panque dedans, que j'ai mis de l'air sur la pièce d'un centime. Et là, je dis à l'audience, le premier gars qui me paye une bière, et la bière c'était 7 euros à Lisbon, il va recevoir ce pièce d'un cent. Et directement, il y a un gars qui s'est enlevé, il était au bar, il m'a cherché une bière. Comme ça, tu tournes un cent en 7 euros. Mais du coup, alors ce tour de passe-passe, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont été, qui sont encore très bullish là-dessus, dans la mesure où, en effet, je donne ce discours quand même, Bitcoin, qui est quand même la blockchain étalon, la blockchain de référence, celle qui est la plus décentralisée, celle qui n'appartient à aucune corporation, celle qui, voilà, on a tout le discours de pérennité en tout cas sur l'avenir du Bitcoin, qui semble être, donc celle, s'il ne en restait qu'une, ce serait celle-là, donc dans cette logique. Et donc, pour, malgré tout, la première fois, on a l'équivalent, même si ça prend beaucoup de raccourcis, et comme on l'a compris, on utilise un backdoor de Bitcoin, un peu une sorte de hack de Bitcoin, pour pouvoir le faire. Mais grâce à ça, on arrive à avoir, finalement, des NFT on-chain, donc quand même, ça veut dire qu'ils potentiellement sont aussi pérennes que cette blockchain-là. Voilà, je parle du discours, mais voilà. Et donc, c'est ce qui justifie, en tout cas aujourd'hui, l'engouement, l'excitation, la spéculation qu'il y a eu là-dessus, non ? Benjamin, t'es un peu... Est-ce que c'est ça qui fait que ça a marché ? Ah non, juste pour revenir sur le côté perpétuel, encore faut-il bien maîtriser la technologie, parce qu'à chaque fois qu'on transfère un ordinal, il va perdre une partie des satoshis dans le gaz. Et c'est pour ça qu'il faut bien penser à recharger son ordinal pour pas qu'il meure, puisque vous pouvez envoyer votre ordinal... C'est un Tamagotchi, en fait, ton ordinal. Un petit peu, voilà. Il faut lui donner à manger tous les jours. À chaque échange, pas forcément tous les jours, et à chaque fois que tu le transfères, tu peux arriver à un moment où tu le transfères, et ça a juste le gaz qu'il faut pour partir, mais en l'envoyant, tu détaches, en fait, ce que tu avais inscrit de ton satoshi pour payer le gaz. Et donc là, c'est fini. D'accord, donc imagine, enfin je la fais simple, je reprends l'image des pièces de 1 centime, donc j'ai un wallet sur lequel j'ai l'équivalent de 7 satoshis, 7 pièces de 1 centime, et d'un coup, pour une raison X, la transaction va coûter 7 centimes, et là, du coup, mon ordinal, ce qui était attaché à la dernière pièce, va partir chez le mineur, finalement. Exactement, tu as juste perdu ton Goya, qui était la valeur de 1 million d'euros. Après, c'est aussi principalement aujourd'hui, parce qu'on a encore un problème dans l'UX, on n'est toujours pas bon dans l'UX, donc aujourd'hui, un satoshi, un satoshi, bien qu'il soit inscrit, peut être confondu par un... Alors juste, on voit les réserves, on rentre déjà dans les réserves un petit peu, on comprend, je ne veux pas trop rentrer sur ce type de problème, même si on pourra revenir, mais on comprend que ce n'est pas fait pour. Et donc, dans la mesure où aujourd'hui, ce n'est pas fait pour, il y a des précautions à avoir, il y a des manières de l'utiliser, enfin, il faut comprendre la mécanique, en effet, il ne faut pas utiliser ton wallet ordinals, comme wallet bitcoin aussi pour les transactions de valeur, parce que dans ce cas-là, si tu transfères de l'argent, tu pourrais transférer tes ordinals sans faire exprès, parce qu'ils sont attachés, finalement, à ces pièces. Donc, il y a plein de pratiques. En fait, on n'est pas du tout sur un NFT Ethereum, où finalement, tu as un standard qui est défini, et donc ce standard, finalement, est séparé en fonction du token qui est associé. On n'est pas vraiment sur un NFT du tout, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien qu'ils commencent à dire digital artefact. Après, ils se disent que c'est beaucoup plus solide qu'un NFT, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que comme on disait tout à l'heure, si on l'envoie par erreur au mineur, ben voilà, c'est fini. Mais sur Bitcoin, on avait le même principe que du EERC 721, on l'a sur Bitcoin avec Counterparty, etc. Donc, on peut faire ce genre de choses. La différence, surtout, de ordinals, c'est que c'est arrivé au bon moment. Il y a eu un engouement où les gens ont re-compris de nouveau qu'en fait, on pouvait faire du NFT sur Bitcoin, même si ce n'est pas exactement du NFT. Et certaines personnes, certains influenceurs en ont profité et sont allés dessus de manière très forte. Ils ont créé d'ailleurs tout ce qui était Bitcoin Wizards, etc. On les a vus dans toutes les conférences. Explique-nous un peu plus, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette hype. Donc, il y a une hype qui s'est montée. Fine. On vit avec tous les jours. Les hypes, ça fait partie du... On parlait en blague au début des shitcoins. On a vécu le PP, justement. Le PPcoin, on a vécu le Shiba ou autre. Enfin, il y a quand même beaucoup... Bon, fine, à la limite. Bon, moi, je suis... C'est une hype qui s'est créée. Fine. Comment s'est créée cette hype ? Comment ça s'est passé, en fait ? Peut-être, Nizar, tu veux... En fait, une hype, c'est un mélange de deux choses. En fait, c'est le besoin. Donc, il y avait un besoin, à un moment donné, sur le marché. C'est qu'on était tous fatigués. On avait tous perdu beaucoup sur Ethereum ou gagné beaucoup, mais disparu. Et on avait besoin de quelque chose de nouveau. Et Ordinal, il arrive pile à ce moment-là. La vraie question, c'est si Ordinal était venu avant les NFT. Si on avait eu des Ordinales avant les NFT, qu'on avait tous travaillé avec des Ordinales pendant deux ans, et que tout de suite, Ethereum arrive en disant, ça, ça s'appelle un NFT. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'avoir le même discours ? En disant, NFT, c'est de la merde, ça ne nous intéresse pas, Ordinal, c'est le vrai truc. Donc, c'est juste une question de timing. Et je pense que le fait que ce soit arrivé dans un timing où c'était vraiment le creux de la vague a fait que, fatalement, on s'est dit, c'est une hype. Et on a oublié tout le facteur techno qu'il y a derrière, qui peut être très intéressant à regarder et à comprendre, à essayer de fabriquer dessus. Et là, on ne parle que du sujet de la hype, de se dire, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur que celle qu'on lui donne en créant Wizard ou en créant des collections. C'est quoi Wizard ? Pour les gens qui sont là et pour moi, c'est quoi justement les mots-clés que je dois connaître ? Moi, je m'intéresse. C'est qui ces influenceurs que je dois suivre ? C'est quoi les collections-clés, justement, Ordinal, c'est un peu de référence ? C'est quoi du coup Wizard, par exemple ? Wizard, c'est une collection de ces influenceurs qui, au départ, étaient surtout des influenceurs purement Bitcoin qui étaient en mode maximaliste, qui, ensuite, sont partis vers Ethereum parce qu'ils en ont eu ras-le-bol, en fait, de tous les... ce qu'on appelle les toxi-maximalismes. En fait, ceux qui sont des chiens de garde de Bitcoin et qui disent que tout ce qui n'est pas purement la sacro-sainte, les dix commandements de Bitcoin ou je ne sais quoi, ceux-là, il faut les brûler vifs. Ils sont partis sur Ethereum et, en fait, quand ils ont vu Ordinal, ils ont dit que c'est le bon moment pour montrer qu'on peut faire autre chose que ce qui est dit sur Bitcoin. D'accord. Ce que tu dis, c'est que la sphère des Bitcoins maximalistes, d'ailleurs, il y a une surfin Bitcoin qui a lieu, je crois, demain ou après-demain ? Après-demain, à Viary. Il n'y allait pas. BAM ! J'adore ! Mais du coup, en effet, tu as le monde des maximalistes où, si je comprends bien, tu as eu une sorte de... Tu as un peu deux univers parmi les maximalistes, un peu du fait d'Ordinal aussi, c'est-à-dire ceux qui pensent et qui ont toujours pensé que le Bitcoin est censé être sur le transfert de valeur, la conservation de valeur est point final, puis ceux qui se disent que c'est un écosystème. C'est plus vieux que ça, en fait. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, avant 2014, on faisait tout ce qu'on appelait des colored coins, ce genre de choses, et les colored coins hackaient Bitcoin. C'est-à-dire qu'on faisait des transactions sur Bitcoin, on mettait des données dedans, mais les transactions restaient toujours dans ce qu'on appelait la même poule, dans les transactions qui peuvent être réutilisées pour refaire de nouvelles transactions. Et ça veut dire qu'en fait, c'était mauvais pour le système. Et du coup, ils ont créé quelque chose qui s'appelle l'op return qui permettait de mettre 80 caractères. Et à ce moment-là, cette chose-là a créé un schisme dans le Bitcoin où on a eu d'un côté ceux qui voulaient faire de nouvelles choses avec ça. Donc il y a eu Counterparty, il y a eu MadeSafe, et plein d'autres choses comme ça. Pardon, c'est pas MadeSafe, je l'ai plus. Non, c'est Omni qui est le projet où Vitalik a imaginé Ethereum. Il avait bossé sur ça, c'est là où il y a eu l'USDT et ce genre de choses. Donc l'USDT était de base sur Bitcoin, et toutes ces choses-là ont été créées en tokenisation, ensuite il y a eu des NFT, etc. Mais il y a toujours eu cette opposition très forte d'une partie des Bitcoins maximalistes. Et à partir de 2017, quand il y a eu la confrontation à propos justement de SegWit, de l'augmentation de la taille des blocs, on a eu justement la création de Bitcoin, BCH, Bitcoin Cash. Mais à ce moment-là, on a eu des vrais gros maximalistes qui se sont créés. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus vraiment faire autre chose sur Bitcoin, sinon on était pointé du doigt, etc. Alors, ce qu'il faut résumer aussi, c'est que les ordinales, ça prend de la place, ça pollue un peu la chain. Il y a une question fondamentale qui a vraiment, comme l'a dit Quentin, divisé Bitcoin en deux. C'est, est-ce que Bitcoin, c'est un Dropbox décentralisé, ou c'est un moyen de s'envoyer des transactions sans intermédiaires, sans permission, à tout moment. et donc aujourd'hui, c'est un peu les deux écoles qui sont restées et ce n'est pas si nouveau que ça. C'est revenu à l'ordre de 10 jours récemment, il y a 6 mois, mais ça existe déjà depuis... Parce que c'est vrai, est-ce que Bitcoin est fait pour avoir des 10K Punk ? Non, non. Est-ce que Bitcoin est fait pour avoir des sex toys accrochés sur un mur ? Inscription 52 sur Bitcoin. Non, mais aussi, tu as aussi la notion, juste pour rebondir là-dessus, je te laisse la parole, tu as la notion aussi d'ancienneté. Donc, tous les 1000 premiers ou les 10 000 premiers vont avoir plus de valeur que les 10 000 d'après, etc. Donc, c'est là où les Wizards aussi disaient nous, on a inscrit, comme tu parlais tout à l'heure de la première inscription par Sartoshi qui était la couverture du Times. En fait, tu as plein de NFT qui se sont inscrits. À un moment donné, tu as un drapeau du Maroc. C'est assez ouf. Je viens du Maroc, donc je le place. Tu as un drapeau du Maroc qui est dans les 1000 premiers. Tu as des mecs qui ont placé des trucs comme ça et qui ont pris énormément de valeur qui valaient 3, 4, 5, 6 BTC pour la simple et bonne raison Il faisait partie du côté historique des projets. Oui, Benjamin. Et si, au niveau de l'inscription, on pourrait donner un Grace, le top du top, c'est d'avoir un CryptoPunk ou un Bordape qui a le même numéro sur Ethereum que Ordinal. Si, par exemple, tu as le CryptoPunk 100 sur l'Ordinal 100, ça, c'est le top du pop. Ah ! Ça existe, ça ? Il y en a quelques-uns, sur les CryptoPunks. La question, c'est toujours qui te l'achète ? C'est comme les gens qui... Parce que les Ordinal, c'est un numéro... Enfin, tu as un numéro... On en est à l'Ordinal combien en ce moment-là, à peu près ? La Franck, il le sait bien mieux que moi. Les gens, à un moment donné, ils se disaient... Toi, pareil, John, pour les propriétaires de Punk, on se disait toujours « Moi, je vais acheter mon Funk. » Comme ça, moi, je ne me fais pas avoir. S'il est flippé, je prends le Funk. Quand les V1 sont sortis, on a dit « Non, moi, je veux le V1 de mon Punk. » Après, je veux le Ordinal de mon Punk. Mais qui va t'acheter tout le groupement ? Et à un moment donné, tu penses aussi à la revente. Et le Solana de ton Punk, c'est mort. Ça, par contre, crème en enfer, sa panace. T'as un gars qui peut se pointer sur Twitter avec ton Solana Punk en disant « J'ai le même Punk que toi. » Ouais, mais à un moment où tu dois t'arrêter, tu peux pas traverser trop, sinon tu coules, tu vois. Je peux te répondre, là. J'ai mon triplet du 4706. Non, c'est pas celui-ci. De celui-là, j'ai... Non, le Robre. Je vais m'envoyer avec un. Parce que, oui, à un moment, Robert m'a envoyé un message dans le Discord. « Ok, je vais créer le Bitcoin Punk. Viens, maintenant. » C'était super tôt. À ce moment-là, il y a 100 qui étaient mintés. J'ai aucune idée que je fais. Je vais dans son Discord et je dis « Ok, tu dois faire un setup d'une full note. » « Ok, ça va pas marcher. » Mais là, j'ai trouvé un autre outil, un outil avec une page web et j'ai directement minté celui-là. Tu as pris le Ordinals de ton punk et de ton... Oui, oui. J'ai directement pris celui-là où j'étais déjà le père V1, V2. Comme ça, je n'ai pas un random guy dans l'audience qui va venir « Moi, j'ai ton Bitcoin Punk. » Et là, j'ai aussi pris celui-là qui est dans ce board-là où j'ai seulement le V1 mais c'est celui-là que j'utilise normalement à ce PFP. J'ai vécu la même chose que toi. J'ai pris le funk de mon punk et puis j'ai continué un petit peu. Tu sais, tu as tout le monde qui commence à te dropper des bonnets de ton punk un peu partout pour les acheter. Tu dis, je suis prisonnier du jeu. Il faut que je sache m'arriver quelque part. Je pense, c'est à peu près de celui-là, le case 007. Je pense, c'est à peu près il y a 10 variations. Il y en a beaucoup. Mais du coup, juste pour revenir sur les ordinales, alors juste, moi, je veux me mettre d'un point de vue simplement très, très, très investisseur. Déjà, encore une fois, est-ce qu'il y a des projets vraiment sur lesquels ça vise ? Sans No Financial Advice, mais peut-être toi, Benjamin, tu as vu des projets intéressants sur ordinales sur lesquels il y avait peut-être un engouement et qu'il pourrait peut-être revenir ou pas ? Il y a beaucoup de... C'est que du shitcoin, en vrai. Qu'est-ce qui s'y est construit ? Avec... Avec... C'était mon pro ordinal, celui dans le panel. Moi, je pensais aussi ça. Je dois battre toutes ces gars. Non, Mais ça, ce n'est pas un problème. En gros, moi, comment je l'ai ressenti sur la partie investissement en termes de hype, comme tu disais, toi, avec la partie un peu plus communauté, c'est qu'en gros, on s'ennuyait sur Ethereum. Et quand Bitcoin Bitcoin Ordinals est arrivé, déjà les premiers mois, tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas de liquidité. Il commence à avoir de la hype et c'est très archaï Bitcoin Ordinals. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Il y a plein de gens qui se font rect parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le même réseau. Si tu envoies ton seguit sur Binance, je ne sais pas s'ils l'ont updaté depuis, ça ne marche pas. C'était un fichier Excel. Ah, c'était l'enchère de Yougalabs. C'était ouf. Ouais, quelque chose que moi, j'ai... L'enchère de Yougalabs, déjà, oui. En plus, tu n'as pas de smart contract. Ça veut dire que concrètement, tu avais un système d'enchère où tu devais envoyer ton argent en aveugle sur un wallet en espérant de faire partie du plus gros vide et ils te renvoyaient l'argent si tu n'avais pas gagné. mais on a trouvé une solution pour ça. C'était une solution super. J'adore, parce qu'on le sent tellement sarcastique dans sa manière de s'exprimer. Qu'est-ce que les gens s'en font ? Ils ont inscripté leur Bitcoin Punk et beaucoup de trucs. Et là, oui, OK, on va faire le marché. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, c'est difficile. tu as besoin de middlemen, d'escrocs et tout ça. Emblem Vault. Ils ont migré les ordinales au Ethereum pour faire le trade. Juste, qui connaît Emblem Vault ici ? C'est peut-être bien d'expliquer rapidement si tu veux, Quentin, explique rapidement le principe d'Emblem. Le principe d'Emblem Vault, c'est un... En fait, c'est un wallet. C'est un wallet sur lequel on peut envoyer là, du coup, des ordinales, on peut envoyer des NFT, d'autres NFT de Bitcoin, on peut envoyer des NFT de Nemcoin aussi et on peut... Même de Tezos. De Tezos aussi et on peut le créer sur Ethereum, on peut le créer sur Polygon et en fait, c'est... Ce qu'on va trader ensuite sur un OpenSea ou autre, c'est le wallet. Mais la majorité des gens vont mettre juste un NFT dedans. Mais du coup, voilà, c'est un wallet avec un NFT, mais c'est-à-dire que si vous voyez en fait sur OpenSea des rares PP Buy on Blend Vault ou des Spell of Genesis, donc des cartes qui étaient du coup sur counterparty de l'écosystème Bitcoin ou bien d'autres blockchains peut-être qui ne sont pas sur Ethereum, en fait, on peut les trader comme on traite n'importe quel ERC 721 sur Ethereum en achetant en fait ce rare PP directement sur OpenSea. et comme le dit Quentin, on n'achète pas le rare PP mais en fait, on achète le wallet Bitcoin qui contient le rare PP. Et ce qui est très intéressant et un Blend Vault garantit du coup qu'il est bien dedans. Mais ce qui est très intéressant du coup, c'est qu'on ne casse pas, enfin, on ne brûle pas un NFT pour le mettre sur une nouvelle blockchain. On a toujours le NFT sur la blockchain et on peut le récupérer ensuite et ce qui est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a vu dans d'autres solutions. Mais d'ailleurs, c'est un Blend Vault qui a un peu favorisé aussi l'explosion des Ordinals ou pas ? Moi, je pense oui. Parce que oui. Le fait qu'on puisse le traiter. Donc, on part sur la blockchain Bitcoin pour reproduire ce qu'on fait sur Ethereum pour retourner le faire sur Ethereum. C'est ça ? Moi, j'ai trouvé ça hilarious. C'était plus facile de le faire sur Ethereum. C'est tout malheureusement. Qu'on se le dise, c'est ça. Les gens aujourd'hui sur les Ordinals, ils ne sont pas allés sur les Ordinals ou très peu pour Bitcoin. Ils sont allés parce qu'ils se sont dit il y a une hype, il y a de l'argent à se faire, ça a l'air facile. Il s'est passé la même chose il y a deux ans et demi avec les NFT. C'est la démocratisation. Alors justement, tu parles des NFT. Je pense que la plupart des gens qui sont là en tout cas pour ma part croient aux NFT sur du long terme qui vont exister, qui vont survivre. Il y en a certains comme les CryptoPunks qui vont être inestimables. Je dis ça, il y a trois Punks dans le panel, je profite pour le placer. Non, mais pour de vrai, non, mais sérieusement, certains NFT ou même ceux qui sont justement sur Counterparty comme les RPP qui vont faire partie de l'histoire et qui vont avoir justement un rôle important. On y croit. La hype ordinal s'est passé. Là, depuis deux mois, ça s'est un peu essoufflé. Alors justement, est-ce que c'est juste un creux de vague ou est-ce que c'est une tendance long terme ? 45% des transactions en Bitcoin des derniers jours, c'est des ordinales. Donc la hype n'est pas passée. Les prix ont baissé. Vas-y, prends le micro. Les prix ont baissé mais le nombre de transactions sur la chain, c'est en train de remonter là. Il faut en parler d'ailleurs de la partie de transactions parce que c'est intéressant. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les ordinales ont eu un gros support d'une partie de la communauté Bitcoin. C'est qu'aujourd'hui, sur Bitcoin, on gagne 6,25 Bitcoin par nouveau bloc. une fois qu'on aura fait le halving, on sera à 3, quelque chose. Donc le halving d'avril prochain. Donc plus ça va, plus ça avance, moins Bitcoin va donner de reward. De reward aux mineurs. De reward aux mineurs. Et on a besoin de continuer à ce que les mineurs fonctionnent. Parce que sans mineurs, il n'y a pas de transaction. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'envoyer un demi-Bitcoin si tu n'as plus quelqu'un pour valider la transaction. Et du coup, on a besoin de fees et ces frais de transaction, ils vont venir au final de transactions qui ne sont pas vraiment les transactions de Bitcoin. Parce que quand on a des transactions de Bitcoin classiques, au final, on va payer le moins cher possible pour transférer. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un risque sur tout l'écosystème Bitcoin à long terme. Après X halving, à un moment donné, la rémunération du mineur pour valider les transactions sera tellement inintéressante qu'elle n'opérera plus potentiellement, on parle d'un monde qu'elle serait en tout cas et donc, ça bloquerait un peu le système de transaction et donc, le système de Bitcoin comme réserve et transfert de valeur n'est pas self-suffisant. Tu as besoin d'autres choses comme du transfert de données, comme l'équivalent de NFT ou autre. En fait, de base, Bitcoin est conçu avec l'idée qu'au bout d'un moment, c'est les frais de transaction qui prennent la suite des rewards. C'est fait comme ça de base, sauf qu'en fait, on a aujourd'hui des layer 2 sur Bitcoin qui s'appellent Lightning Network, on va avoir RGB et d'autres qui permettent de faire des petites transactions en Bitcoin pour rien. En fait, une fois qu'on a... C'est comme si j'avais mon portefeuille, je mets un peu d'argent sur mon portefeuille, je le sors de la banque et ensuite, je peux payer en temps réel avec ça. Et en fait, les gens ne reviennent pas sur le réseau Bitcoin, ce qui fait qu'il y a peu de transactions sur le Bitcoin. Et ces transactions qu'on pensait qu'il allait compenser avec les frais de transaction, elles n'existent pas vraiment. Donc Bitcoin va avoir besoin de, alors je dis NFT ou pas NFT, mais de systèmes comme Ordinals ou Counterparty, par exemple. Ou pas. Ou on va peut-être avoir besoin d'avoir moins de mineurs tout simplement qui se partagent le gâteau. Ah oui, il y a une sélection naturelle qui va se faire aussi. Mais toujours, des choses comme les Ordinals, ça vient dans des vagues. Et maintenant, il y a une vague qui est passée. Mais non, mais est-ce que dans 10 ans, il y aura des volumes importants de Ordinals d'après toi ? Je n'espère pas. Je ne pense pas du tout. En fait, l'idée, c'est que nous, ce qu'on a vu de l'extérieur quand on a vu les Ordinals arriver, on s'est dit, tiens, voilà un outil de démocratisation du Bitcoin pour pousser un peu la masse à aller chercher des Bitcoins. C'est ce qui est arrivé avec le NFT en fait. Le NFT est venu démocratiser Ethereum. C'est vrai que ça a redoré le blason du Bitcoin. Il y a beaucoup d'Ethereum people qui se sont mis dans le Bitcoin. Et puis même des gens de l'extérieur qui n'avaient rien à voir et qui ne comprenaient pas, qui avaient raté la vague des NFT sur Ethereum et qui se sont dit, attends, je veux me faire un petit ticket ici, qui ont commencé à s'intéresser. Donc nous, on l'a vécu comme un pump du Bitcoin pour essayer de le démocratiser. Donc même si on n'était pas vraiment d'accord peut-être ceux qui étaient Ethereum maximalistes et qui voyaient un peu le truc un peu comme de l'hype, on se disait, bon, finalement, ça va ramener de la liquidité dans le marché. Mais finalement, on a continué à tourner. Bon, mais du coup, attends, j'achète quoi moi alors ? Je suis chaud là, je veux mettre un Bitcoin sur des ordinales. Donne-le moi, je peux acheter autre chose. Non, mais comment tu veux avec la masse d'options ? Il y a une chose, je reviens sur ce que t'as dit Nizar, ok, ça va faire venir les gens, c'est sûr que les gens vont être très contents d'apprendre que sur Bitcoin, notamment, en plus de tuer des planètes et avec toutes les électricités que ça prend, que Bitcoin regroupe énormément d'images. On tue une planète, c'est déjà pas mal. Pour toujours. C'est un truc qui a toujours été dit sur Bitcoin depuis... Oui, là aujourd'hui, c'est un nouveau secteur d'attaque qui reste ultra embêtant. C'est pas un nouveau secteur d'attaque, c'est un secteur d'attaque qui est là depuis toujours et depuis toujours, ça a toujours été une critique et ça l'est sur toutes les blockchains. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que là où t'as pas peur, c'est qu'il y a quand même un discours de fond maintenant qui dit, on va dire proof of tech, c'est bien et Bitcoin, ça tue des planètes, comme tu dis. Tu vas toujours vouloir trouver quelque chose si tu veux casser ce que tu n'aimes pas. Donc, on va parler de blanchiment et dès que tu parles de blanchiment, tu parles de pédophilie et de prosécutie. Tout de suite. Ok, ok, d'abord. C'est quelque chose qu'on peut s'attendre à entendre. Mais pour de vrai, moi j'achète quoi ? Aujourd'hui, moi j'irais que c'est... J'achète quoi ? Moi j'irais pas sur ce réseau parce que c'est qu'il y a amené... Achète un Bitcoin ! Achète un Bitcoin ! Mais ce qui a amené des gens sur Ordinals, c'est l'arbitrage principalement. C'est qu'il n'y avait plus d'arbitrage sur Ethereum parce que les gens devenaient de plus en plus experts et c'était de plus en plus difficile globalement de règle les gens qui sont originellement l'exit liquidity. Ordinals était difficile à maîtriser au début donc il y avait plein de noobs qui avaient du mal à l'utiliser qui n'étaient pas assez rapides et tout ça et on pouvait avoir du free arbitrage sur Ordinals. Et là il y a eu une grosse hype et on pouvait prendre un max de cash grab. Et ça a fait la même chose après quand il y avait les shitcoins sur Ordinals avec les shitcoins cotés en saté et tout ça. Et dès qu'il y a eu que tout le monde a appris à maîtriser Ordinals ça a complètement arrêté. D'accord très bien. Tu peux trouver Donc c'est mort quoi ? Non. Qui dit non ? Moi je dis non. Moi je dis non. Qui dit ti c'est possible ? Hein ? Tant qu'il parle ? Tant qu'il parle ? Tant qu'il parle ? C'est monsieur lunette. Les lunettes d'hier elles étaient incroyables donc je peux vous passer pour respecter. Il y a une phrase que j'adore qui dit si tu connais pas le pigeon autour de la table c'est certainement toi. The player. Non je voulais dire quand tu dis c'est mort je disais non parce que on a vu que la moitié des transactions bitcoin on-chain de la semaine dernière c'était Ordinals. Donc c'est pas mort. Mais je dirais que c'est parce que la liquidité de Friend.tech elle a un peu baissé et qu'il y avait un peu plus d'argent à mettre ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité ici. On tourne tous avec la même somme depuis deux ans. C'est un jeu à vase clos. C'est un jeu à vase clos pour l'instant. Donc tu veux faire rentrer des gens de l'extérieur. Mais malgré tout ça veut dire que si ça retourne sur Ordinals il y a quand même encore de l'argent qui retourne et ça continue. Donc la hype on va encore avoir un moment Ordinals peut-être dans deux trois mois qui va se réexciter. Il y a eu une grosse hype autour du mois de mai je crois. c'est beaucoup retombé. Alors si tu compares effectivement à la hype du mois de mai c'est effectivement retombé. Mais si tu regardes maintenant il y a une certaine stabilité dans le volume. Donc c'est pas mort. Mais tu penses qu'il peut y avoir quand je dis mort ça veut dire des opportunités de profit massif. Ah ça c'est un autre sujet. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas vraiment en fait. D'accord. Non 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 mais c'est bravo. Merci en tout cas. Moi je suis là que pour le pognon c'est pour ça. C'est un sujet de bull run le profit maxime. C'est plus tard. Mais par contre il y a des projets qui sont intéressants. Maintenant que la hype est passée. Attends vas-y il y a quoi ? Oracles par exemple. C'est quoi ? C'est 300 et quelques ordinales inscriptions qui sont faites avec des artistes divers. C'est vraiment des belles oeuvres et tu peux les trouver sur Scarcity par exemple. Mais du coup une fois que la hype est passée les gens commencent à revenir dessus. Et il y a dans la communauté Bitcoin déjà une grosse communauté d'artistes. Et donc cette communauté là une fois que maintenant ça s'est un peu calmé elle commence à retourner et à regarder sur ordinales ce qu'elle peut faire. D'accord. Donc oui ça va continuer de vivre alors. C'est pas mort du tout. Ça va continuer mais peut-être que tu disais dans 10 ans est-ce que ordinales sera là ? Je ne pense pas. Ce ne sera pas ordinales sans lui-même. Il y aura les inscriptions. Donc le principe des inscriptions qui a été apporté par ordinales c'est une vraie innovation. Sa capacité d'ajouter des datas hautes que les 80 caractères dans la blockchain Bitcoin vont rester mais tu auras un nouveau truc qui seront les... Il y aura probablement de nouveaux protocoles. Ordinales reste un protocole très limité aujourd'hui et on va probablement avoir de nouveaux protocoles qui vont sortir dans les prochaines années qui seront beaucoup plus efficaces que ce qu'il y a. Donc ça fait avancer l'histoire quand même. Donc ils auront une valeur historique ce d'aujourd'hui malgré tout alors. Peut-être. Tu pourras toujours les perdre. On n'en a pas parlé mais on pourrait dire l'animal le plus populaire sur Ethereum ça reste le singe. On a eu plein de dérivés et sur Bitcoin c'est la grenouille. La grenouille ? Oui, la grenouille avec les Bitcoin frauds. C'est PP. Oui, c'est PP. C'est pour ça que ça a explosé le shitcoin. C'est les rares PP qui ont lancé le truc sur Bitcoin donc c'est depuis toujours en fait. Moi je vais jouer mon rôle de relou donc je vais devoir vous demander à tous de clôturer. de dégager. Barrez-vous. On va essayer de prendre une ou deux questions peut-être ça peut être cool à la main levée et puis après on vous donnera le mot pour conclure et puis on passera à la prochaine. On en prend deux ça vous va ? On prend les deux questions ? Moi je préfère le bleu que le rouge donc si ça ne te dérange pas je ne passe pas et je suis un peu paresseux. Il est juste à côté. On te prend juste après. Et puis on a les mêmes chaussures donc il y a un moment. J'ai loupé le début de la conférence donc peut-être que vous en avez parlé je suis désolé mais concrètement si je veux acheter un ordinal comment je fais ? Parce que moi personnellement j'ai essayé de le faire je n'ai rien compris. Pourtant je suis dans les cryptos depuis 2018. Achète un Bitcoin c'est mieux. Benjamin tu veux répondre ? Ou peut-être Franck ? Oui ça c'est un. L'autre réponse c'est oui tu as raté mon workshop hier mais oui peut-être la réponse est un petit peu trop longue pour maintenant et viens chercher une de nous après le talk. Il arrivera à te vendre une pièce d'un centime pour 7 euros. Oui attends je ne l'ai pas vu tu n'as pas vu mais Jessica est venue dans la salle et montre un cent que Nazir a piqué à tourner dans une bière. Bien joué il a transformé il transforme les pièces de un cent en bière. On peut l'applaudir. Et sinon la plateforme c'est Unisat pour l'utiliser. Oui ma question c'est est-ce qu'il y a la probabilité qu'à un moment donné on ait un hard fork avec une chaîne qui serait dédiée vraiment au paiement originellement et une autre où on continue à avoir d'autres outils. Tu fais bien mon job parce que ça faisait partie de mes questions qu'on n'a pas eu le temps de poser donc c'est parfait mais en effet est-ce que Bitcoin doit évoluer ou forquer pour que les deux communautés s'y retrouvent ? Alors à côté de moi j'ai entendu non moi je vais être un peu plus nuancé c'est quoi l'importance de Bitcoin on en a parlé un peu récemment est-ce que c'est fixe the money fixe the world c'est faire un dropbox décentralisé c'est faire un peu des deux je ne vois pas un hard fork venir pour annuler ça aujourd'hui en fait on peut faire le choix d'utiliser SegWit ou pas et je pense que c'est comme ça que ça va que ça va rester dans tous les cas la communauté est divisée c'est le cas moi personnellement je suis contre les ordinales mais on va voir ce que ça va donner mais un hard fork ça me paraît très compliqué Merci infiniment les mecs est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Du coup si tu n'as pas les mineurs de ton côté ton hard fork c'est impossible parce que c'est eux qui contrôlent Attention là La 3 def contre les mineurs qui contrôlent toute la chaîne c'est pas eux qui vont pas tout à fait c'est pas les mineurs qui contrôlent mais c'était l'exemple on a eu l'exemple vous allez vous faire jeter les tomates c'est le moment de jeter les tomates merci infiniment merci à tous let's take them back merci à tous merci à tous